Je vais entrer dans le vif du sujet, le temps m'étant imparti, et j'aimerais lire avec vous Romains chapitre 1, versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonneurent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impis, arrogants, hautains, fanfarants, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. La sœur Esther a introduit ce matin et a quasiment apporté la moitié du message de ce matin. Donc je vais plus ou moins, non pas survoler parce que ce serait ne pas obéir à l'esprit de Dieu. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, bien aimé, c'est que la parole de Dieu est claire, elle est limpide. Et il y a des conséquences quant au choix que nous faisons. Dieu nous montre un chemin, choisis la vie afin que tu vives. Et si tu choisis un autre chemin qui mène dans une autre direction, il y a des conséquences dans le choix et sur le chemin que tu prends. Et ces conséquences ne sont pas à imputer au Seigneur, mais à ton choix propre personnel. Nous lisons les Écritures et pour autant, ce qui est écrit ne semble pas toujours nous interpeller. Tout au long de ce partage, j'aimerais simplement que tu te poses la question, cette question suivante qui est, que se passe-t-il quand je m'éloigne de Dieu ? Que se passe-t-il quand je me détache de Jésus-Christ ? Toi qui as la connaissance de l'Évangile et souhaites te détacher de l'Église, que se passe-t-il quand tu te détaches de l'Église ? Oui, que se passe-t-il quand tu te détaches de Jésus-Christ ? J'aimerais juste te donner une réponse. Lorsque tu te détaches de Jésus-Christ, tu pratiques la perversion spirituelle. On risque de te choquer ce matin et je vais m'en expliquer. Je m'adresse à toi qui as la connaissance de l'Évangile, toi qui as la connaissance de Jésus-Christ, toi qui as la connaissance de la vérité et que cette vérité tu retiens captive. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des patients infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sent enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bien aimé, l'homme dit moderne des années 2020 a semble-t-il évolué. Je mets des guillemets. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que moi, quand bien même on me présenterait le monde avec cette évolution-là, et bien pour moi, le péché reste le péché. Alléluia ! Voilà pourquoi je me méfie des gens qui disent qu'il faut évoluer avec son temps. Je me méfie des gens qui me disent qu'il faut se conformer au temps présent. Au contraire, je ne veux justement pas me conformer au temps présent. Je me laisse renouveler, je me laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de distinguer quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça c'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Ce qui est naturel, bien-aimé, c'est le plan de Dieu depuis la création du monde. A savoir, un homme avec une femme, une femme avec un homme. Ce qui est par définition contre nature, c'est une femme avec une femme, un homme avec un homme. Ainsi, ma sœur bien-aimée, toi qui es dans ce lieu, si tu es dans ce lieu et que tu as rejoint ces passions infâmes qui te conduisent à changer l'usage naturel de l'homme en celui qui est contre nature, laisse-moi te dire que tu t'égares et que l'enfer te guette. Nous sommes dans ce pays, la France, qui a voté une loi il y a quelques années permettant le mariage homosexuel. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien que... Je fais une vidéo en disant ça, je mets ça sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Catégorisé d'homophobe, catégorisé de tout nom, je peux être mis en prison, je peux avoir une amende. Vous savez, l'homosexualité est actée aujourd'hui. Mais pour moi, le péché reste le péché. Et ce n'est pas commode aujourd'hui de prêcher contre l'homosexualité. Mon frère, mon bien-aimé, si tu es dans ce lieu et que tu as rejoint ces passions infâmes qui te conduisent à changer l'usage naturel de la femme en celui qui est contre nature, laisse-moi te dire que l'enfer te guette et que tu t'égares. Ainsi, j'aimerais m'attarder juste un petit instant, chose que je fais à chaque fois que le Seigneur me permet de parler ici, de m'adresser aux parents. Chers parents, j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui. Il y a des choses que vous percevez chez vos enfants. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Les parents, on a tous été jeunes, on a tous été ados, on a tous été jeunes adultes. Et c'est cette période où on fait souvent les pires choses qui nous traînent jusqu'à l'évolution de notre vie. A chaque fois que... En fait, ce que je ne veux dire pas là, c'est que... Évitez, chers parents, évitons, je m'inclus, je suis papa maintenant, jeune papa. Évitons de créer une atmosphère qui empêche à ce que les enfants viennent déclarer et se confier même sur leur péché qu'ils font. Je veux dire, au-delà d'une bonne nouvelle, papa, je veux me marier, maman, je veux me marier, papa, j'ai trouvé un travail. Mais le jour où mon enfant a un péché et il veut m'en parler, je veux créer une atmosphère, non pas pour le juger, mais qu'il se sente à l'aise de venir m'en parler. Lui, chers parents, créons cette atmosphère-là. Chers ados, chers adultes, j'attire aussi votre attention, nos papas, nos mamans ne sont pas nés comme ça, adultes. Je veux dire, ils ont eu un parcours. Et moi, j'appelle ça les bagages de la vie, que ce soit positif ou négatif. Et ce que tu fais en cachette, dis-toi une chose, tes parents sont au courant. Non pas parce qu'ils ne te le disent pas, non pas parce qu'ils ne le mentionnent pas, mais ils sont au courant. Et je veux que tu retiennes ça. Chers frères, chères sœurs, chers bien-aimés, réconcilie-toi aujourd'hui avec ton Dieu, s'il te plaît, et reviens sur le chemin de la vie. Alors je pourrais terminer cette exhortation-là, lorsque je l'ai reçu du Seigneur, mais le Seigneur m'a dit, attends, avant de te lever, j'ai encore autre chose à te dire. Il me dit, mon fils, retiens ceci. Et c'est ce que je vais vous partager. Aimer Jésus, c'est pratiquer sa parole. Au-delà de l'aspect physique des choses, il faut que tu sois enseigné sur la perversion spirituelle que Dieu qualifie aussi d'adultère spirituelle. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a transmis et que je viens vous partager aujourd'hui. Avec ce point d'homosexualité spirituelle, retiens aussi qu'il y a adultère spirituelle. Vous vous demandez peut-être où je vais en venir. Simple exercice. Si je vous dis, Belle-homière. Belle-homière. Ok. Rien qu'avec cette séquence, vous avez compris où je veux en venir. Belle-homière, épouse de Christ. Dans la relation entre Dieu et Israël, il y a un terme qui revenait régulièrement. Lorsqu'il parlait du péché, il parlait de l'idolâtrie. Il utilisait des termes d'adultère. Dieu parle de prostitution. Dieu parle d'infidélité. Et il disait même que vous êtes allé vers d'autres dieux. Il y a adultère lorsqu'une femme mariée va avec un homme, un autre homme. Il est adultère lorsqu'un homme marié va vers une autre femme. Belle-homière, épouse de Christ. Si tu es épouse de Christ, sache que lorsque tu te diriges vers d'autres dieux étrangers, tu commets un adultère spirituel à l'égard de Dieu, le créateur de toutes choses. Dieu se considérait comme l'époux d'Israël. Chaque fois qu'Israël allait auprès de Baal, auprès de Dagon, de Moloch, pour Dieu, c'était de l'adultère, c'était de l'infidélité. Et à chaque fois que le peuple d'Israël allait avec les démons, allait avec Satan, c'était de l'adultère. C'est ainsi, bien aimé, chaque fois que tu vas vers l'occultisme, sache que tu commets l'adultère spirituelle. Chaque fois que tu vas consulter les démons, sache que c'est de l'adultère. Toutes les fois où tu te retrouves amoureux de ce monde, sache que c'est de l'adultère, c'est de la prostitution spirituelle. Si tu es amoureux d'un autre esprit que le Saint-Esprit, sache que c'est de l'adultère. Chaque fois que tu approuves tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, sache que c'est de la perversion spirituelle. Quand le regard des autres devient important pour toi, au lieu de ramener à Jésus, tu veux garder pour toi cette admiration, sache que c'est de la perversion spirituelle. Dans l'Apocalypse, on voit l'ange qui vient parler à Jean, et Jean se prosterne, et l'ange lui dit, non mais lève-toi, ne m'adore pas. Mais aujourd'hui, l'homme évolué, comme je vous ai dit, des années 2021, un exemple, celui qui va trouver le vaccin contre le Covid, on va l'inviter dans différents lieux, il va vouloir être accueilli avec les honneurs. L'homme dit évolué des années 2021. Nous sommes animés d'un seul esprit, l'Esprit Saint, et je le crois ce matin, ce même esprit qui nous révèle le cœur du Père. Nous sommes l'Église. Alors du coup, mais comment comprendre que le même esprit qui m'anime, qui t'anime toi, le même esprit de Dieu, puisse me dire à moi, lève-toi le matin, viens louer le Seigneur dans l'Assemblée, viens prier, viens bénir un frère, viens recevoir. Je vais te parler au travers d'un témoignage, je vais te parler par une parole de connaissance d'un frère de l'Église. Le même esprit qui m'appelle à venir dans l'Assemblée, serait le même esprit qui te demanderait à toi de rester chez toi le dimanche matin. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est un peu ce que nous a dit notre sœur Esther tout à l'heure, en parlant de l'Assemblée. Le même esprit, moi, qui m'anime pour venir louer Dieu ici, ne peut pas être le même esprit qui t'entraîne à rester chez toi au chaud. Comme nous l'avons lu dans le verset 32, bien que connaissant ces choses qui conduisent à la mort, non seulement tu les pratiques, mais tu approuves ceux qui les font. J'appelle donc ce matin à ta responsabilité dans le chemin que tu prends, voulant aussi tirer les autres vers le bas. Et pour finir, bien aimé, j'aimerais juste vous dire que Satan ne maudit pas. Au risque de vous choquer ce matin, Satan ne maudit pas. C'est Dieu qui maudit. Si Satan avait la capacité de maudire les enfants de Dieu et que ça passe en application, bien aimé, serons-nous vraiment assis là ce matin à louer, à glorifier Dieu ? Est-ce que Satan peut décider quelque chose dans ma vie et que ça s'applique sans l'accord de Dieu ? Je n'y crois pas une seconde. Prenons le cas de Job. Dieu permet à Satan d'atteindre Job, mais non pas de toucher à sa vie. Ennemis maîtrisés. Touche assez bien, mais ne lève pas sa main sur lui. Ne lève pas ta main sur lui. Aujourd'hui, on place souvent Satan et Dieu comme s'ils avaient la même puissance au point de savoir, on ne sait pas qui va gagner l'un ou l'autre s'il y a affrontement. Mais c'est ridicule. Dieu, d'un mouvement, balaie Satan de l'existence de tout. Il est détruit. Dieu est miséricordieux jusqu'à la millième génération, mais il punit aussi jusqu'à la troisième génération. Ce n'est pas Satan qui fait ça. Comme on dit au foot, il fait remettre la balle au centre. Ce n'est pas Satan qui fait ça. C'est Dieu. Satan n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour te ramener sur le droit chemin, le chemin de l'obéissance. La Bible dit souvent, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, le peuple d'Israël fit ce qui déplut à l'éternel. Le peuple d'Israël fit ce qui déplut à l'éternel. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Dieu se retire. Vous imaginez une chose. Le peuple fit ce qui déplut à l'éternel. Ils vont vers d'autres dieux. Ils vont adorer d'autres dieux. Ils font de l'idolâtrie. Et Dieu va rester dans ce milieu. Dieu se retire. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu se retire d'un lieu ? Que se passe-t-il lorsque Dieu se retire de ta vie, mon bien-aimé ? Que se passe-t-il lorsque Dieu retire sa présence ? Eh bien, tu es à la merci de l'ennemi. Et l'ennemi t'attaque. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rendent compte que Dieu n'est plus là. Ils se sentent attaqués. Ils se sentent en danger. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils crient à l'éternel. Et que fait l'éternel ? Ils suscitent quelqu'un. Ils suscitent une armée. Et qu'ils vont combattre pour la libération du peuple. Je veux te dire ce matin que le nom de Jésus t'a libéré, mon bien-aimé. Le nom de Jésus t'a libéré. La situation que tu laisses traîner dans ton foyer, c'est toi qui le veux. Je répète, la situation que tu laisses traîner dans ton foyer, c'est toi qui le veux. L'amour de Dieu est plus fort que tout et Jésus t'a libéré. La situation de perversion spirituelle, d'adultère spirituelle, que tu ne veux pas régler, c'est un état que toi-même bloque. L'amour de Dieu est plus fort que tout et il t'a libéré. Alors si tu es comme moi ce matin, je t'invite simplement à te lever de ta place et je vais prier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501